Nous laissons à présent la parole à Emile Beudeau qui en tant qu'habitant de Bayeul a participé activement aux travaux. Emile ! On attend Emile. Il y a un micro ? Attention, attention. Il y a un micro ? Ah oui, il galère avec son micro. Il y a un micro ? Il est là ? Celui-là ! Un ! Un ! Je ne sais pas où j'étais avant. T'en as changé ça, tu ? Ça fait là ? Oh ! C'est impressionnant quand même ! Oh oui ! Je dois parler français ! Bonsoir à tous ! Je m'appelle Emile Beudeau. Beudeau, c'est mon nom. Et en fait, si je m'appelle Beudeau, c'est parce que mon arrière-grand-père, il était Beudeau. Il était Beudeau à cette église, au temps où officier l'abbé qui porte le nom de la place ? L'abbé César Renard. L'abbé César Renard, c'est ça. Eh bien, l'abbé César Renard, il y avait un Beudeau. C'était mon arrière-grand-père. Et c'est bien ce qu'ils ont fait ici. Vous avez vu ? Tous les travaux. Monsieur Bourmestre, c'est vrai, hein ? Ça met en évidence l'église, hein ? Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est beau comme ça ! Mais Beudeau ! Beudeau ! Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Mais... Qu'est-ce que vous avez fait de la place ? Bah... Vous êtes qui, vous ? Oh ça, je suis qui ? L'abbé César Renard ! Un jour, un jour, on exaltera mon incommensurable mérite ! Et mon zèle apostolique qui me porte à travailler sans compter et sans me ménager... Oui, 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 pour la gloire de Dieu et le salut des femmes, on sait ! Des âmes ! Le salut des âmes, Beudeau ! Et comment vous savez ? Ah ben, c'était dans la pièce historique qu'il y a eu sur Bayeul. Vous savez, une pièce qui a eu lieu au théâtre Croque-Mitten. Hum, c'est une pièce qui a eu un succès phénoménal, et qui était d'ailleurs jouée par des grands acteurs. Une grande star, à ce qui paraît, oui, une grande star. Mais... Mais qu'est-il absolu de mon mur ? Mais enfin, il a été déplacé ! Qui a osé déplacer mon mur ? Bah, c'est du travail de cochon, en plus ! Bah, enfin... Qui a osé ? Qui a osé ? Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, c'est pour mettre beaucoup plus en évidence l'Église ! Mon Église ! Ouais, la vôtre est celle de tous les habitants de Bayeul. Mais enfin, tout de même, quelle idée de déplacer ce mur ! Enfin, il est chargé d'histoire, tout de même ! Ah, ça, vous n'êtes quand même pas le seul à vous plaindre ! Parce que quand la commune a parlé de changer, de bouger le mur, Oh, oh ! Il y a des anciens du village qui n'étaient pas contents ! Pas du tout ! Ça, je le comprends, hein ! Écoutez, laissez-moi vous raconter son histoire, hein ! C'était au temps de la Grande Guerre ! Ah ! 1914, 1918, la Grande Guerre ! La Grande Guerre ! Au village, il y avait Joseph, David, Lucien, Amédée, Philomène, et j'en passe ! J'en... j'en passe ! J'en passe ! Bedeau ! Bon... Tous des artisans, ouvriers agricoles, fermiers... C'était de bons chrétiens, hein ! Bon, même s'ils ne menaient pas toujours une vie tout à fait parfaite, c'était de bons hommes ! Joseph, par exemple ! Eh bien, Joseph, il m'a aidé à la rénovation de cette église, grâce à ses talents de menuisier ! Un menuisier ? Dan ! Euh... David, hein ! Une vraie force de la nature ! Toujours prêt à rendre service dans tous les travaux de manutention ! Ah ! Il avait du jus, celui-là ! David ? Qui a du jus ? David Manche ! Lucien, hein ! L'amateur de vélocipèdes ! Bon, il ne supportait pas fort l'alcool, celui-là, hein ! Un cyclone ? Copenol ! Amédée, le fermier, qui, malgré son fort accent, se faisait quand même bien comprendre ! Ah, il y mettait tout son cœur ! Un fermier, c'est de brabanteur ! Et puis, Philomène, l'enseignant, encore fort vert ! Vert ? Herpoule ! Euh... Du Don Quedot ! Mais, de qui vous parlez, là ? Je ne vous parlez pas de tous les ancêtres, de ceux qui, aujourd'hui, animent ce village ? Alors, c'était peut-être leurs ancêtres, mais en tout cas, pendant la guerre, je leur ai fait construire ce mur, et grâce à ça, ils ont échappé à la déportation ! Ah, donc on peut dire que, grâce à moi, ce village vit ! Oui, enfin, comme toute l'entité qui vit ! Écoutez, Bedot, là, il y a un peu de vaisselle à faire à la cure, alors filez, s'il vous plaît ! Mais, c'est que, je ne suis pas réellement Bedot ! Comment ça, Bedot ? Vous n'êtes pas Bedot ? Bedot n'est pas Bedot ? Non, non, et mon père et mon grand-père, non plus, n'étaient pas Bedot ! Ah bon ? Pas Bedot, non ? Ah non ! Écoutez, ça ne fait rien, je vous garde quand même ! Oui, mais, vous vous dites d'où ? Ben, de la cure ! Du, du, oh me... De Bayeul, d'accord ! De la cure que je vous dis ! J'ai entendu du bruit ! Quelqu'un m'a appelé, je suis avenu ! Bon ! Alors, c'est qui, tous ces gens qui font du bruit ? Bon, enfin, vous ne les reconnaissez pas ! Joseph Courtepatte ! Fleur du Cacheux ! Marie Lachine ! Euh... Maria Del Flaringu ! Dame Delgripette ! Ben, ben non, enfin ! Ce sont les gens de la commune et les gens du village ! Je ne connais pas ! Vous ne les connaissez pas ? Enfin ! Ils sont connus comme des vieux sous ! Ah, parce qu'en plus, ils boivent ! Bravo ! Mais non, monsieur l'abbé ! Quand je dis des vieux sous, je veux dire... Comme des vieilles pièces d'argent ! Ah ! La thune ! Oh ! La moula ! Ah ben ça, il en a fallu, hein ! Du blé pour faire cette magnifique place ! Mais pourquoi ici ? Pourquoi Bayeul ? Ah ça... Écoutez, la vraie histoire... Hein ? C'est pas celle que le Bromesserie raconte ! Moi, je vais vous la raconter ! Alors, un jour, il reçoit un coup de fil ! Allô ? On a de l'argent pour vous ! Pour rénover une pièce... Une place ! Rénover une place ! Rénover une place ! Quelle place ! Quelle place ! Quelle place ! Hop ! Ils ont choisi Bayeul ! Comme ça ! Vogelpit ! Hop ! Bayeul ! Hein ! Une main innocente qui a décidé ! Enfin, main innocente ! Pas si innocente que ça ! Hein, Daniel ? Hein ! Hein ! Hein ! Ah, mais Vogelpik ! C'est pour ça qu'ils ont dessiné une cible de fléchette sur le parvis de l'église ! Mais c'est pas une cible de fléchette, ça, monsieur l'abbé ! C'est une cible de la bourloire ! Bouilloire, maintenant ! Qu'est-ce que c'est à faire une bouilloire ? Ah ! C'est probablement pour faire bouillir l'eau de cette petite fontaine ! Au demeurant fort sympathique, hein ! Mais à force de l'entendre couler, glu 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 glu, ça donne vachement envie de pisser, hein ! Oh ! Monsieur l'abbé ! Mais non ! C'est de la bourle ! Ou de la boule carré au lait ! Ah ! Café au lait, je comprends mieux ! Non ! Carré au lait ! Alors, carré au lait, c'est la boule qui va d'un côté à l'autre de la piste, comme ça ! Et le joueur, il suit ! Il fallait être complètement torché quand on a inventé ce jeu-là, d'ailleurs ! Il... il... il parait... enfin, ça serait les sacheux d'après ce qu'on m'a dit ! D'après ce qu'on vous a dit, mais qui... Oh, un vieux sou ! Encore ! En fait, voilà ! Je vous explique aussi la vraie histoire ! Il ne faut pas écouter les autres, hein ! Non ! Parce que pour son discours, là, il raconte des trucs que c'est pas vrai, hein ! C'est pas vrai ! La vraie histoire, c'est quoi ? Ce sont les sacheux ! Ils tiraient leur bateau ! Hop ! Hop ! Il faisait chaud ! Hop ! Il faisait tellement chaud, ils buvaient ! La sacheux ! Hop ! Ils tirent ! Ils boivent ! Ils tirent ! Ils boivent ! Ils tirent ! Ils tirent ! Ils tirent ! Et regardez ! Oh ! Quel beau petit village ! Sympathique ! Oh ! Et accueillant ! Oh ben, ils ont décidé, les sacheux, ils ont décidé, on reste ! Et ils restaient ! Voilà ! Et au bout d'un moment, ben, ils s'embêtent ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des scies, et ils ont scié le mât de leur bateau ! Hop ! Hop ! Comme ça ! Ils s'en faisaient des gros fromages ! Ils ne savaient pas les manger ! Ils ont gros fromages ! Ils prenaient, et puis... Hop ! Ils ont commencé à jouer ! Hop ! Voilà ! Et... Et les bateaux, alors ? On brûlait ! Bon, écoutez, moi, vos sources, elles ne me semblent pas tout à fait fiables ! Moi, je préfère les sources que j'ai entendues tout à l'heure ! Mais... Ça se jouait où, alors, ce jeu ? Eh ben, sur une bourloire ! Ah ! Donc, une bourloire, c'est un grand terrain, d'une vingtaine de mètres, qui est comme ça ! Oui, qu'on... Enfin... Comme ça ! Qu'on cave ! Et voilà ! Comme vous dites ! Voilà ! Comme ça ! Ah ben oui ! Attention, hein ! C'est pas fait n'importe comment, hein ! Non, 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 non ! Une bourloire ! Une vraie ! Attention ! Une vraie ! C'est fait comment ? Je vous explique ! On prend... De la bouse de vache ! On prend... De la fiante de pigeon ! On met le tout ! On écrase ! La tenancière du bistrot ! Ça, c'est important ! La seule qui peut tenir le bistrot, c'est une qui a compris ! Elle épluche ses légumes ! Et elle jette ses légumes sur la bourloire ! Et elle écrase ! Oui, dis donc, Bedon ! C'est pas plutôt les vapeurs de... De votre fiante de pigeon ! Et de votre bouse de vache qui les fait carréoler vos bourles ! Hein ? Ne parlons pas des vapeurs d'alcool ! Ah oui ! Ça... Julien n'y avait pas parlé, mais... La sobriété n'est pas de mise dans le jeu ! Hein ? Donc... Si je comprends bien... C'est probablement... Une bande de bourreleux... Qui, après une bonne partie bien arrosée... On décidait de la couleur de ses peaux de fleurs ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah ben non ! Ben non, monsieur l'abbé ! Ça, 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 c'est un... Une touche de modernité ! Ha ! Et une touche de couleur ! Une touche de fleurs sur la place ! Ouais ! Une touche de fleurs et de couleurs ! Ouais, je veux bien ! Ha ! Ha ! Enfin bon, on va pas se plaindre ! Ils auraient pu être roses, hein ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah non, non, il est grandant que ce soit un habitant de Bayeulge qui devienne le bourrecomestre de cette entité ! Euh... Oui, oui ! Mais... Allez... Reconnaissez quand même ! Le résultat ! C'est quand même très beau ! Oui, c'est vrai ! C'est... C'est calme... Et reposant ! Voilà ! Enfin, du moins... Si on attrapait le sagouin qui fait sonner ses cloches tous les matins à 7h30 ! Ah ! Ça fait un bouc en enfer, hein ! C'est pire que le chant du coq ! Ah oui, mais ici à Bayeul, c'est pas le coq qui... Enfin voilà, c'est Luke qui... Hé hé ! Oui, le... 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 Il est là le responsable ! Ha ! Ouais ! Ha ! Ha ! Ha ! Si, si ! Mais, écoutez ! De toute façon, il faut reconnaître que... C'est quand même agréable ! Le... Le but, c'est quoi ? Ah oui, ça... Ça rend le... Le petit village... Bien, bien, bien... Plus... Comment est-ce que je dirais... Plus doux... 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 Doux ! Doux ! Doux ! Doux ! Doux ! Oui, c'est ça ! Doux ! Doux ! Doux ! Non, non, mais franchement... Allez ! C'est... C'est agréable ! Vous pouvez venir vous... Vous promenez ! Il y a les enfants qui jouent au ballon ! Hein ! Il y a les personnes âgées qui peuvent avancer... Toutes à l'aise... Oh ! Hop ! Oh ! Oh ! C'est beau ! Hein ! C'est formidable ! Et puis, on peut s'asseoir sur les bancs... Et se raconter des... Des bonnes bagues ! Ah non ! On dit blague ! Bl... Blague ! Ah non, 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 non ! Euh... Il faut connaître un petit peu l'histoire de Bayeul, mais... À Bayeul, on se raconte des bagues... Et c'est très mérant, d'ailleurs ! Ha 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 On a un France de Bayeul. Ah oui, mais c'est vrai que les anciens seront vraiment bien à l'aise sur cette place. Enfin, quoi que, quand même, il faut dire qu'il y a beaucoup d'emplacements pour les chevaux mécaniques. Il ne va pas y en avoir trop. Ah non, 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 parce que la priorité, c'est quand même pour les usagers faibles. Ah oui, 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 oui. Les voitures, elles ne roulent qu'à 20 km heure ici. Ah oui, non, 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 non. Allez, admirez tout. Regardez cette place. Regardez ces habitants. Allez, franchement, monsieur l'abbé, on peut être fier de notre village Bayeul. Bon, c'est pas tout ça, mais ils nous attendent la home. Ah oui, ben on va y aller, sinon on va se faire sonner les cloches. Ah oui. Bonjour. Ah non, ça me fait ça. Bravo. C'est fini, il ne faut pas revenir ?